salut les amis bienvenue pour la suite de nos aventures sur la partie 4 et dans l'épisode précédent on avait tapé la prusse à la bataille de la bataille de la bataille des flandes on va l'appeler comme ça la bataille des flandes on a réussi à les repousser je crois que la prusse n'a plus beaucoup d'armée et on va continuer donc continuer notre avancée donc on avait notre armée ici et j'étais en train de voir on a pris la géorgie on a floride est ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer dans les territoires des des shiroki je ne pense pas donc on fera plus je pense faire la paix avec eux j'ai passé le tour faire la paix avec eux et essayer d'utiliser cette armée pour d'autres buts sachant que alors il ya les îles des bahamas à prendre mais on s'était casser les dents la dernière fois si je fais pas de bêtises et se préparer aussi parce qu'il ya les voilà ils veulent la paix je veux dire oui on a pris ce qu'on avait ce qu'on voulait prendre pour bloquer ok très bien unité a été recrutée donc on a notre armée ici et on va essayer de développer un peu cette région on va améliorer les routes ici ici ça prend toute ma thune et on a notre flotte parfait 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 comme ça on a détruit la flotte des pirates et j'ai plus l'argent directement mais c'est pas grave alors qu'est ce qu'on pourrait faire d'autres donc on en guerre contre la prusse peut-être entrer en guerre contre parce que si je rentre en guerre contre les pays bas et sont alliés le portugal pour être jouable rentrer en guerre contre le portugal mais problème c'est qu'on attire directement les le royaume unis donc bon après il va falloir aussi quand qu'on s'amuse un peu un partir 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 explorer j'ai envie de dire les nouveaux mondes mais aussi de prendre des territoires en europe peut-être qu'il y a des territoires qu'on peut prendre en italie c'est pas forcément les régions qui ramènent le plus mais ça ramène 800 un venice pourrait être sympa à prendre c'est qu'on pourrait faire quelque chose et s'ils sont alliés à qui est venise à l'autriche les jeunes est-ce que j'arrive à cliquer c'est difficile de cliquer sur le j'aime la savoie ok ça pourrait être ça pourrait être jouable ça pourrait être jouable alors envoyer là bas il va falloir que j'envoie ma flotte s'occuper de cette armée cette flotte pirate plutôt et ici on a besoin de ça sinon ils vont pas être contents quoi d'autre quoi d'autre on a 3000 hop on va développer ça je crois que c'est plus ou moins tout ce qu'on peut faire quelques petits bateaux par ci par là l'argent part vite hein l'argent part très vite hein comme d'habitude ok hop on passe le tour je pense que beaucoup de factions commencent à être à être prêtes on va dire pour la guerre là si on arrive on va arriver à 1710 notre économie sera pourra soutenir une guerre une vraie guerre hein pas juste des petits escarmouches et prendre des territoires mais une vraie guerre si on entrait en guerre contre les pays bas ou même peut-être j'ai envie de dire la grande botagne on pourrait ok ça c'était développé une nouvelle ville ah il y a cinq ports hop on va faire ça là et euh on va faire des ports allez hop regardons les technologies hop j'ai oublié de faire ça 37 tours est-ce que ça on peut le mettre là-dessus voilà on va faire ça plutôt ou plus cinq des technologies voilà on va faire ça hop on va faire ça ok donc on est en train de faire des bateaux on est en train de faire un port très bien est-ce qu'on peut développer autre chose on pourrait faire ça ça coûte 500 mais euh 500 de keep mais on va le faire hop refaire cette troupe ici mais ça ça reste calme ça reste calme euh j'avais testé le mode avant de faire cette campagne hein pour voir si euh le mode bug pas et euh faire 10 tours et que la campagne bug ça serait euh ça serait assez désolant et euh j'avais testé vite fait euh euh en difficile très difficile pour juger un peu de difficulté et euh euh c'était euh c'était galère euh euh en difficile en très difficile au bout de 2-3 tours il y avait euh l'Angleterre la Prusse ouh qu'est-ce que tu fais et les Pays-Bas qui m'avaient déclaré la guerre ils avaient pris tout mon empire colonial et pareil en difficile hein donc c'était euh c'était pas ce qu'un jouable c'était même pas fun pour tout dire parce que je m'étais fait euh 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 prendre de toutes parts j'allais utiliser un mot euh j'allais dire gangbang et euh mais c'était plus ou moins ça l'idée euh euh on améliore bon je sais améliorer plus les euh les colonies qu'autre chose ici mais euh ah oui alors est-ce qu'on peut voilà est-ce qu'on a plus que ouais on a plus que on va pouvoir y aller 165 oh on a 208 ah il est solide ce truc là ils ont quoi ? 88 ? si 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 on va se les faire on va se les faire tranquille on va se les faire tranquillement ok ça c'est bon il est toujours vivant notre notre bon roi Charles II hop pas son tour ça voit une bonne flotte ça voit une bonne flotte ça voit une bonne flotte je crois pas que la France a en guerre que de la Grande Bretagne je ne pense pas ah si si ils sont toujours ils sont toujours je vois les bateaux qui bloquent leur port ils doivent l'être ils doivent l'être ah on a un nouveau j'ai tué raté on a un nouvel euh il est à Madrid ok érudit gentleman alors on en a un est là il n'y en a personne ici ok oui ah ah un lugar de saber et culto un lugar de saber et culto là euh on peut faire ceci sans les vrais de voilà ça ils sont plutôt contents et on va faire ça plus 1200 par tour ouf c'est vite rentabilisé hein plus 3 aussi euh est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut développer ici pour améliorer les routes c'est bon d'avoir des bonnes routes un peu partout hop je vais bien prendre ça pourquoi on taxe pas ici hop taxons taxons plus qu'un tour ok très bien on se rapproche 2710 et à partir de 1710 je vais euh je vais être plus agressif je pense vu que c'est une campagne jusqu'ici ça a été assez calme je vais euh on va euh je pense qu'on va attaquer le Portugal je pense le Portugal peut être sympa Portugal ou Italie qu'est-ce qui ferait euh qui ferait le plus sens hum pour encore demander ça euh je vais faire ça je vais faire ce bâtiment ça va être nécessaire il va falloir améliorer leur euh le bonheur de mes euh de mes habitants aussi en en Espagne je crois que les turcs étaient là non non pas de gros changement au niveau des cartes c'est assez calme allez hop voilà hop j'aurais pris un bateau on répare parfait on devrait faire plus de thunes donc un tour ici mais euh mais marins mais marins mes amiraux commencent à être bons hein mes amiraux commencent à être bons ah oui je vais refaire des bateaux aussi il y a tellement de trucs à faire des bâtiments de l'armée des bateaux faudrait euh vous me donneriez trente mille pièces d'or j'arriverai à toutes les dépenser en un tour je pense hein et j'aurai encore besoin d'argent derrière alors quoi de neuf euh hop sans fiche ah les ports ont été faits parfait 250 et celui-là qui ramène aussi 480 parfait ça va être le cumul des deux hein donc on fait ça donc les routes sont en cours donc les routes sont en cours pas mal de trucs à développer ici aussi hein 1500 on va le faire c'est des bons investissements je vais reprendre hop je vais reprendre ma flotte alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? ah oui je voulais faire des bateaux voici voici des bateaux de 40 c'est ça hein ils sont à 1200 ils sont au même prix ils sont au même prix je sais pas ce qu'elle fait cette armée hein je ne sais point ce qu'elle fait on va commencer à recruter un petit peu en Espagne c'est toujours bon d'avoir des troupes dans sa capitale bon je crois que la Prusse on va pas aller revoir de sitôt hein clairement ok c'est notre point ça non pas ah ouais je peux toujours pas faire ça encore combien de tours enfin de faire ok plus qu'un tour et on pourra améliorer les routes donc on va essayer de faire ça c'est 6000 pièces d'or mais ça ça va être nécessaire là ils sont pas très contents et ça mettrait moins 2 je suis pas sûr que je puisse faire ce bâtiment on va faire ça on va voir un petit peu ce qu'il se passe là bas on va refaire un autre bateau ici ok très bien ma flotte ma flotte adonde tu vas aller chercher mon armée on va aller on va l'utiliser pour autre chose non ils refont toujours des flottes hein les pirates ils refont des flottes c'est vrai que si l'angleterre on déclarait la guerre je pourrais directement attaquer charleston caroline du sud ce serait pas mal pour monter on a une bonne base d'opération en plus on peut faire pas mal de troupes en floride des canons l'infanterie de la cavalerie donc c'est bien d'avoir un poste avancé comme ça alors qu'on peut faire des routes maintenant normalement ici aussi on a fini nos routes parfait alors on va réparer tout ce beau monde et je vais envoyer ma flotte plus qu'un tour et je vais l'envoyer de l'autre côté je crois qu'ils vont partout à le passer on va faire ça est-ce qu'ils ont des routes aussi ? non ils ont pas aussi bonnes routes que chez nous hein voyons tu vas faire ceci et j'ai combien 6000 ouais on va pouvoir faire des tours une bonne route par tour à peu près ça va prendre du temps mais c'est ce qu'il y a de plus nécessaire les routes hein vu comment les troupes vont à deux à l'heure avec le mode que j'ai rajouté c'est plus que nécessaire d'avoir des bonnes routes ouais Courtland aussi ils ont une bonne flotte on dirait c'est court ouais je crois que c'est Courtland ils ont l'air d'avoir attaqué la Suède ok super ça je pourrais améliorer les routes ici mais bon est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le moment ? je ne pense pas alors qu'est-ce que je fais avec cette armée ? parce que c'est pas une grosse grosse armée non plus hein c'est une petite c'est pas une armée qui envoie du lourd alors je réfléchisse ce que je peux faire avec ouh on pourrait prendre les ramener pour prendre Lisbonne mais ça risquerait de ouh on pourrait prendre le Maroc avec un on va peut-être essayer de faire ça hop on va se préparer faire 3 canons et des unités est-ce que je peux faire autre chose ? pas pour le moment peut-être essayer de prendre le Maroc ça m'a l'air d'être une bonne proie hop en faisant du sucre donc c'est-à-dire que ça on va renvoyer en France ok enfin France en Europe alors ils sont pas trop contents hop on va arrêter de taxer et on va t'envoyer en fait je sais pas pourquoi j'ai envoyé mon autre armée ma flotte on va plutôt la garder quoique si en fait ma flotte va pouvoir venir et s'occuper des pirates qui me caisseront les pieds il y a pas l'air d'avoir de grosse armée autour de Berlin clairement alors le fait de ralentir de 75% la distance ça ralentit beaucoup la campagne ça veut dire qu'effectivement là nouvelle ville parfait il y a pas beaucoup de batailles etc donc c'est comme ça j'espère que de toute façon j'en ai déjà fait des j'ai déjà fait d'autres campagnes sur sur Empire on en croit d'autres donc celle-là elle est comme elle est donc vous on vous envoie là-bas pour vous occuper des pirates est-ce que les portugais ils sont ils sont passés où les portugais je les vois même plus ils étaient là il y a pas longtemps bizarre 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 je vais faire ça on va améliorer le moral ça m'a l'air d'être nécessaire voilà on a passé 1710 allez on va essayer d'attaquer maintenant d'être au moins en guerre avec quelqu'un tout le temps on va commencer par la je pense le Maroc et ensuite on pourra prendre le Portugal ça fera ça fait sens ouais on va faire ça Maroc Portugal et et l'Italie et ensuite on pourra peut-être commencer à s'occuper ils sont déjà là ok parfait tiens tu vas venir là tiens tu vas venir là alors on va se préparer ici aussi en cas où je me fais attaquer donc je vais prendre des troupes on va améliorer des routes ici hop tiens on va faire ça ça devrait je sais pas si ça vaut le coup d'améliorer là ici ils sont plutôt contents donc on va faire ça ok très bien plus qu'un tour et les autres devraient arriver c'est un peu moins d'argent on est à 5600 mais bon c'est avec les bateaux principalement les bateaux les bateaux de c'est quoi c'est des 40 c'est ça 40 canons à 500 pièces d'or chacun c'est quand même une somme c'est quand même une somme en effet ah bah les blancs les voeux assez maudit pirate hein je me demande si je suis assez on est plus fort on c'est des 40 peut-être falloir que je recrute d'autres navires au cas où ok ma flotte je viens d'arriver tu vas arriver là on va continuer à recruter un des russes des régiments de bruxelles on prend ça italien infanterie on a un peu de tout des hommes de grenade ils sont pas mal des italiens je dis oui à tout le monde on va puiser notre très grand empire ok les routes ont été améliorées ici parfait ça sera bientôt fini au niveau de technologie il peut qu'un tour ça commence à se mettre bien en place au niveau des technologies ça fait plaisir on va faire on va faire ça ça va améliorer le bonheur sinon on est bon ok on continue on continue je vais voir si on peut faire attaquer le maroc dans dans cet épisode ou l'épisode d'après on attaquera le maroc premier garanti alors j'ai pas attaqué les bahamas c'est vrai mais vu la déculottée qu'on s'était prise la dernière fois ah ah ils viennent ils viennent oh putain on a perdu bon bah ça m'apprendra j'ai pas perdu mes bateaux par contre on va aller par là pour revenir ici à l'heure on a un peu très bien tch tuuuu tch 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 alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette armée on peut mettre tout le monde là c'est pas un problème donc j'ai encore un 3, 4, 5 j'ai beaucoup de canons je crois que je vais enlever ces ces 138 ou 38 je crois que c'est 138 non c'est que c'est que 38 ils sont pas terribles non ils sont vraiment pas terribles ces trucs là autant les mettre autant les mettre ailleurs donc là on aura pas mal de canons on aura 6 canons 1, 2, ça manque de cavalerie la milice c'est vraiment pas terrible la milice coûte 139 on va voir on va voir mais au pire je laisserai la milice ici hop on va continuer à faire des unités parce que la milice est vraiment pas terrible donc il faut que j'arrive à me séparer de cette la milice et aussi les canons les demi canons ils sont vraiment nuls je vais aller m'en séparer mais vu que ça coûte que 38 c'est pas grand chose ok il vienne là j'ai quelqu'un qui est mort alors je vais venir renforcer mes bateaux on fait pas mal de thunes ah non on fait pas grand chose au contraire je pourrais faire un général ou ça coûte cher alors oui il faut des unités là il faut des unités dans mes ports c'est une erreur de ma part de ne pas en avoir mis elle est sympa cette musique mais elle est elle est un peu forte bon écoutez je crois qu'on va s'arrêter là les amis on continuera au tour d'après on va préparer l'attaque de Tangier et en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode je vous dis à la prochaine prenez soin de vous gros bisous ciao ciao